La joie d'être ici ensemble, la joie de la communion, la joie d'apprendre au pied du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que ce soir que tu te révèles à tous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce pour être les pratiquants de la parole. Comme tu nous bénis ici, bénis les dirigeants partout où la parole de Dieu est partagée ensemble au nom de Jésus-Christ. Établis ton peuple dans la vérité, fortifie-nous dans la parole. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous allons à 2 Samuel, chapitre 13, je lis verset 3. Deuxième Samuel, chapitre 13, verset 3. Amenant avec un ami. Arrêtons-nous plus là-bas. Un ami. Amenant avec un ami. Lorsque vous écrivez la biographie des gens que vous appréciez, que vous aimez et que vous projetez que voici la première famille dans la nation. Une famille, une grande famille, une famille favorisée. Et la biographie est construite de manière que les choses négatives ne soient pas révélées. Tout est caché. C'est différent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu rend tout clair, tout net. Il n'y a rien qui soit dissimulé. Au-delà de cela, la parole de Dieu dit que toute écriture est donnée par inspiration. Et c'est l'inspiration de Dieu qui nous donne toute l'écriture. Et c'est profitable pour la doctrine, pour l'instruction, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit commun, soit parfait. Parfait pour toute bonne œuvre. Plusieurs, quand ils voient le chapitre, ils disent que cela ne me concerne pas. Et puis comme cela ne me concerne pas, pourquoi l'étudier? Voyons ce chapitre. Selon la perspective d'un père. Un père a ses enfants. Et ses enfants grandissaient. Et un jeune Agave, un autre nom, et Amnon, un autre nom, Tamar. Comment élèves-tu ses enfants? Parfois, on voit une maman, un papa, et avec les enfants qui sont là, et ils utilisent la même chambre. Ces enfants qui grandissent, on ne pense pas, ils ne pensent pas, attendons un peu. Tamar grandit, Amnon grandit. Et les parents croient qu'il n'y a rien terrible qui puisse arriver. Après tout, ils sont des enfants des mêmes parents. C'est pourquoi ce chapitre nous est préservé. Il y a aussi des fois un pasteur. Et le pasteur a divers types de personnes dans l'assemblée. Et quand on enseigne la parole de Dieu, on dit que ceci, ceci, cela, c'est fini. Alors, on ne voit pas les détails, comment les gens la vivent, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui leur arrive. Nos enfants aussi grandissent. Comme nos enfants croissent, nous ne comprenons pas comment leur dire, comment différencier. Entre ceci et cela et l'importance de l'influence d'un ami sur eux. Nous aussi, en tant que membres de l'église, quelque chose est arrivé, on ferme les yeux sur cela. Et la chose arrive, on ferme les yeux. Et les choses-là se mettent en monceau. Vous voyez, David, les choses se mettent en monceau. David connaît la parole de Dieu. Regardez les pommes qu'il a écrits. Vous allez voir qu'il connaît bien la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, les doctrines de la Bible. Et David connaît la justice, la sainteté. Mais néanmoins, en tant que dirigeant, cet homme, un homme militaire, courageux, un homme ardu, allait le voir sur le champ de bataille, comme il a confronté Goliath, un homme très courageux, mais arrivé à la maison. Adonija était là et il ne l'a jamais corrigé au sujet de rien. Et voici Amnon aussi, de son côté, a fait ce qu'il a fait. Et il était vraiment attristé, il était chagriné, comment ceci a pu se passer. Mais il n'a rien fait. Voici Absalom aussi, de son côté, a fait une fête avec papa, tu dois venir ici. Il a fait pression sur David, mais David a dit que non, je ne vais pas venir. Et puis, si tu ne vas pas venir, donc que mes frères et mes sœurs, qu'ils soient là. Et David est d'accord qu'il aille, et puis toutes ces choses sont arrivées. Donc, on a la raison d'étudier ces chapitres. Et il y a beaucoup de choses dans ces deux chapitres. Mais je vais me concentrer ce soir sur l'influence d'un ami sur la destinée d'un homme. L'influence d'un ami sur la destinée de l'homme. Comme on vient à ce chapitre, nous allons rencontrer Amnon, on rencontre Jonadab, on rencontre Tamar, on rencontre Absalom. Et on voit le lien, le scénario des événements. On voit la chaîne des événements qui se sont produits. Tout d'abord, on voit Amnon qui a désiré, qui a convoité Tamar. Cela a commencé comme ça. Une pensée, un désir dans le cœur, un désir de la pensée. Il ne pourrait rien faire sur l'homme. Il commence maintenant à se maigrir. Les pensées de son cœur, oui, les pensées affectent l'homme. Les désirs, ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, affectent la santé de l'homme. Parfois, on voit un frère pas tout jeune, une soeur pas tout jeune, déjà un frère ou bien une soeur 20 ans, non, 25 ans, 28 ans. On voit la soeur maigrir, maigrir, le frère maigrir, maigrir. Chaque fois, la personne devient anémiée. On voit que je suis pasteur, je ne veux pas me déranger. Pourquoi ne pas lui demander, demander au mon frère. Mais chaque fois, tu vas maigrissant. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu penses à quelque chose ? » Oui, il se rend malade. Elle se rend malade. Et si elle continue comme ça, elle pourrait contrater une maladie qui va affaiblir son immunité. Et puis, les choses que l'immunité balaie, ça ne peut pas arriver. Voici ce qui est arrivé à Amnon. Amnon, David le père n'a pas remarqué cela. David le père n'a pas dit, « Mon enfant, qu'est-ce qui se passe ? Tu penses à quelque chose ? Reviens ici. » Et parlons de cela. Et c'est son ami qui a dit, « Comme je te vois, c'est comme tu es malade, n'est-ce pas ? » Parce que, te voyant, tu es maigre. Et puis, là, il lui a ouvert le cœur que, « Oui, tu sais quoi ? Je pense à quelque chose. » Tellement, je désirais, au fait, le désir que j'ai, je ne peux pas l'accomplir. C'est pourquoi je me rendais malade. Au lieu que l'ami-là l'aide, l'ami-là lui a prodigué un conseil. Et le conseil de l'ami-là l'a conduit au péché. Le péché l'a conduit à la haine et au crime d'Absalom. Cela aussi a mené à la mort de cet homme, à la destruction, à la damnation en affaires. C'était une chaîne. Cela a conduit à Absalom d'être chassé, d'être exilé. Et cela a conduit à la famille de David d'être dévasté. Une série de calamités et une souffrance éternelle causées par un seul conseil. Parce que si on ne donne pas le bon conseil, si on ne donne pas, on n'est pas disponible à produire. Et, voici le chemin, pourquoi ne pas aller par-ci ? Beaucoup de choses vont se produire. C'est pourquoi nous allons voir ceci. Cette nuit, comment l'influence d'un ami affecte votre vie. Affecte-elle votre vie. Comment l'impact et l'influence d'un ami affecte-t-il la mort de quelqu'un. Cet homme était prématurément mort. Il ne devait pas mourir à ce temps-là. Mais pas à cause du conseiller et du péché et de la haine et de la colère et des choses qui sont produites dans la famille. C'est pourquoi ces choses se sont produites. Comme vous pensez à Jeunadab. Jeunadab était réellement un ennemi. C'est un ennemi. Puisque finalement, il a causé la mort de cet homme. Et amenant un insensé. Amenant un insensé. Il ne devait pas mourir de telle manière. penser à quelque chose à laquelle il ne devait pas penser, se faire du mal, se détruisant. Et finalement, vraiment, Amenant était un insensé. Ils étaient de la même famille. Vous savez, de la même famille. Tu connais le tempérament des gens. Tu connais le tempérament d'Absalom. Il est plus âgé qu'Absalom. Il savait cela que cet homme, oui, il pourrait se taire. Mais il aurait quelque chose. de cacher en lui. Il devait se dire, il pourrait savoir que voici ce que Absalom pourrait planifier. L'homme l'a été insensé. Et finalement, il a dit, viens, venez manger. Et il est allé là-bas, bêtement. Il a vu du vin. Il a vu de l'alcool. Il a commencé à boire, boire, boire. Il a pu. Il craint ce qui se soit saoulé. Ce qui se soit saoulé. Absalom m'a dit que dès que l'homme s'est saoulé et qu'il s'oublie. Et il a oublié jusqu'à oublier son passé. Il a oublié jusqu'à oublier son futur. Il a oublié jusqu'à se sentir que je suis dans ma maison. Frappez-le, n'est-ce pas moi qui vous ordonne. Et l'homme l'a été mort. Je dis que Jonadab, que vraiment, un grand ennemi, amenant un naissancé, et Absalom, un festoyard. Vous voyez ? Et il a tenu une fête. C'est ça qui l'a fait chasser de la vie. Et l'a mené finalement à l'exil. Il n'y a pas d'autre ami que Jésus. Donne-moi un bon amène. Jésus, que vraiment, c'est un grand ami. Jonadab ou un ennemi, amenant, c'est quoi ? Un naissancé, Absalom, quoi ? Un festoyard, Jésus ou un ami. Quel ami avons-nous à Jésus ? Tous nos péchés, notre sangré, lui l'a pour tout porter. Quel privilège de porter, d'amener toutes choses à Dieu en prière. Avons-nous des épreuves ? Oui, parfois, on en a. Avons-nous des tentations ? Parfois, oui, on en avait. On en a. Y a-t-il des problèmes quelque part ? Oui, parfois, il y en a. À mener cela au Seigneur en prière. Pourrons-nous trouver un ami, c'est fidèle, qui va partager notre chagrin. Jésus connaît toutes faiblesses à mener cela au Seigneur en prière. L'influence d'un ami sur la dessinée de l'homme. Nous allons voir ceci sur trois points. Voyons ceci sur trois points. Premier point. Le conseil corrupteur d'un ami, d'un prétendu ami. Il y a des amis qui jouent avec votre vie, votre futur. Ils badinent avec ce qui est essentiel et important pour votre vie. Ils sont des amis qui badinent, qui badinent avec votre dessinée. On l'appelle amis. Ils sont des amis de prétendus. Ils minimisent. Ils trivialisent. Ils voient votre vie. Et le conseil qui vous montre, montre qu'ils ne pensent pas à votre dessinée. Ils ne pensent pas à votre futur. Le conseil corrupteur d'un ami trivial. Numéro deux. L'exaltation correctrice d'un véritable ami. Le véritable ami vous voit et dit, mais tu penses à ce que tu ne dois pas avoir comme pensée. Il vous corrige. Il vous corrige. L'exaltation correctrice. Un ami vous regarde. Mais tu ne manges pas bien. Mais tu ne te nourris pas bien. Mais tu perds d'énergie. Tu n'as pas de force. Tu perds de focalisation. Mais tu ne regardes pas. On ne peut pas te regarder et puis passer outre. Mon ami, quelque chose ne va pas. Il vous exhorte. Il vous donne une exaltation correctrice. Un ami vous regarde. C'est comme tu regardes à la mauvaise direction. C'est comme tu regardes la mauvaise chose. Et comme tu mets ton esprit sur cela qui te fait du mal. Mais n'es-tu pas le prince, le fils du roi? N'es-tu pas le fils du roi? Ne connais-tu pas ta position, Amnon? Ne sais-tu pas que la vie est devant toi? Ne connais-tu pas les privilèges que tu as en tant que fils de David? Ne sais-tu pas que tu es la première personne dans la première famille dans le pays? Pourquoi tu es comme ça? Laisse-moi te conseiller, te donner une exaltation pour te corriger. C'est un vrai ami qui fait cela. Vous allez commencer à examiner les amis que vous avez quand vous êtes angoissé, lorsque vous vous trouvez dans le problème, lorsque vous avez le fardeau. Est-ce qu'il vous donne une exaltation qui vous corrige? L'exaltation correctrice d'un véritable ami. Troisième point. La reconnaissance correspondante d'un plus véritable ami. La reconnaissance correspondante d'un plus véritable ami. Avant de continuer, je reviendrai au troisième point. Vous pensez à ceci. Et vous pensez, mais est-ce que j'ai un ami? Et pensons de cette manière, disons que vous avez un ami. Et c'est un véritable ami. C'est un ami fidèle, c'est un ami merveilleux, c'est un ami très intelligent, un ami très sage. Mais votre ami a voyagé de votre ville à l'autre ville. Demeure-t-il votre ami? Est-ce qu'il est toujours votre ami? Parce qu'il a voyagé à l'autre ville, ne veut pas dire qu'il n'est plus votre ami. Vous savez qu'il vit, il vit à l'autre pays, à l'autre ville, dans la même nation. C'est sûrement de prendre le portable. Allô mon ami, je veux venir, je veux un peu prendre de ta sagesse. Pourrais-tu me donner un certain conseil? Vous pouvez l'appeler votre ami. Il a voyagé, non seulement à la ville voisine, mais il est allé dans un autre pays. Vous étiez ami, ami intime. Vous connaissez le pays où il est allé, dans l'autre pays là-bas. Vous êtes ici, il est à l'autre côté. Est-ce qu'il demeure votre ami? Oui, oui. Oui, bien sûr que oui. Maintenant, il est allé dans un autre continent. Il a quitté le Nigeria, il a quitté l'Afrique. Il est allé aux Etats-Unis, il est allé en France, il est allé en Amérique. Est-ce qu'il est toujours votre ami? Bien sûr que oui. Maintenant, Jésus est notre ami. Oui, quoi qu'il soit, partie, qu'il soit dans un pays lointain, il a laissé sa sagesse et il nous a donné sa sagesse. Comme Abraham a dit à l'homme là, il dit, comme l'homme là n'a fait qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Y'a-t-il pas Moïse là-bas toute la sagesse? Moïse, as-tu déposé ici? Les prophètes ont déposé la sagesse ici. Ces choses peuvent être tes amis. Quand il y a un problème, une tentation, une épreuve, tu peux te tourner vers ces amis qui sont partis dans un pays étranger. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amis. Voici, on a l'apôtre Paul là-bas. Regardez, toute la sagesse qu'il a laissée derrière lui. Est-ce que j'ai un défi, un problème? Voici mon ami ici qui a laissé la sagesse derrière lui. Voici Jésus. Regardez, les paroles de Jésus. Il n'y a pas de problème qui vient dans ma vie, dans votre vie, sans que les promesses de Christ, quelque part, ne résolvent pas. Nous n'avons pas de problème. Je dis, nous n'avons pas de problème. Nous avons les promesses que nous ne regardons pas. Nous avons des amis que nous ne regardons pas. Et nous avons tout le livre, toute la Bible. Comme nous voyons tout le livre, dit-moi, voici la parole, les paroles de mon ami, le Seigneur Jésus-Christ, de tous mes amis. Regardez tout ce qu'ils ont laissé. Chaque jour, si j'ai un défi, je visite mes amis et je prends quelque chose de ce livre. Ma vie sera bien prospère. Je parle de moi-même. Que ma vie sera bien prospère. Vous serez heureux. Vous serez juste. Vous voyez, il n'y a rien qui vienne sans solution. La solution est ici. C'est pourquoi on étudie ceci à tout moment. Ce qu'on étudie sera bénéfique pour vous. Bénéfique pour votre famille, avantagé pour vos enfants et pour les membres de l'église que vous dirigez au nom de Jésus-Christ. Premier point. Quel est le premier point là-bas? Donnez-moi votre premier point là-bas. Le conseil corrupteur d'un ami trivial. D'un ami trivial. Premier, deuxième Samuel 13, verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fille de Chimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Le verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tama, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Oh, quel ami. Déjà, l'homme-là était malade. Déjà, l'homme-là allait maigrissant. Et Jonadab l'a mentionné. Mais pourquoi ne vas-tu pas me le dire? N'es-tu pas le fils du roi? Et Jésus, tu vas maigrissant au quotidien. Et maintenant, il dit, voici la cause de ma maladie, d'accord? Maintenant, fais le malade. Fais plus de malade que je te rende très malade. Que la seule chose qui te satisfait soit la nourriture de Tama. Quand ton père viendra te voir, tu le diras, permets à Tama, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un maître sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Quel est le nom de l'ami d'Amnon? Jonadab. C'est Jonadab, verset 32. Maintenant, l'acte est posé. Absalom a orchestré sa mort. Amnon n'y a plus. Amnon était mort. Alors, tout le monde, dans la famille, tous les gens, tous ceux qui étaient allés à la fête, là, étaient attristés, étaient chagrinés. David en avait appris et il est devenu très triste. Verset 32. Jonadab, fille de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Il n'y a pas de grande cause, David. Il ne faut pas mettre ton cœur en ceci. Seul Amnon est mort. Je crois que tu étais son ami. Quel est le sentiment d'un ami? Il y a des gens, ils ne peuvent pas reconnaître qui est un véritable ami. Ils ne peuvent pas dire que voici celui-ci est un ami ou non. Regardez la façon dont l'homme parle. Et que seul, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamasas. Donc tu savais qu'Absalom a cette détermination d'éliminer Amnon. Amnon, tu le savais, jeune Adam, donc tu en étais informé que depuis le jour-là, que ce jeune homme, Amnon, a fait ceci. Et soutenu par ton conseil et ta parole, tu savais qu'Absalom avait décidé. Et tu n'avais pas dit cela à Absalom et à Amnon de se méfier que la chose que tu as faite là, voici le résultat qui viendra sur toi. Parce que je connais bien Absalom, je te le dis, pour conséquence de cause, Absalom voudrait te déliminer. Et dès qu'ils sont appelés à la fête, jeune Adam, où étais-tu ? Tu savais qu'il allait à la fête. Que la façon dont l'histoire est dépeinte ici, c'est comme jeune Adam a trouvé un subterfuge de pouvoir se mettre de côté. Et il n'était pas là, mais il regardait de loin. Et tu disais qu'Amnon était ton ami et tu ne l'avais pas averti. Vous savez, je ne vais pas là-bas. Tu sais quoi ? Moi, je ne crois pas que tu devais aller là-bas. Parce que tu avais quelque chose fait contre l'homme et Absalom était après toi. Il voudrait porter atteinte à ta personne. Quand on parle d'ami, vous devez savoir qui est réellement un ami. Et on parle du conseil donné. Le conseil vient d'ici et de là. Il y a des gens. La valeur de leur conseil n'est rien que la force de l'homme qui a donné le conseil. Ou la promesse de l'homme qui a donné le conseil. Le conseil que quelqu'un vous donne n'a pas de valeur, n'a pas plus de valeur, plus de valeur que ce qui est mis sur votre vie, sur votre âme. Le conseil, conseil. Je prie que Dieu nous aide. Que le Seigneur veille sur vous. Oui, ces amis-là qui vous produisent des conseils. Quand il vous aborde, que cela s'arrête là-bas. Et examinez ces conseils-là. Il ne faut pas dire que ceci-là, ça c'est un conseil pratique. Ça c'est un conseil solide. Ça c'est un conseil qui est léger, qui n'a pas de poids. Ceci ne va pas aider. Celui-ci ne pense pas à mon avenir. Celui-ci ne pense pas à ma dessinée. Parce que le conseil va conduire à autre chose. Voyons. Allons à Esther 5, verset 14. Zérech, sa femme et tous ses amis, lui dit Qu'on prépare un boireau de 50 coudées Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Marc Doucher Puis tu iras joyeux au festin avec le roi Si ta vie pleut, ta rame Et il fit préparer le bois Oui, quand on a un problème Les gens savent qu'on a le problème Alors nous les consultons Et nous leur disons Je pense à quelque chose Je suis triste de quelque chose Je ne suis pas content de ceci J'ai vraiment un souci Par rapport à ceci Je pense à ce qui m'environne Et ce que les gens nous donnent comme conseil Peut confondre Peut sinon exacerber le problème Parce qu'on est affamé de conseil Parce qu'on pourchasse le conseil C'est comme je veux le conseil Je veux être conseil Que ce soit un bon conseil Que ce soit un conseil hygiénique Ou pas je veux le manger Que ce soit un conseil nutritionnel Ou pas moi je veux tout avaler Mais attends, attends, attends Quand vous êtes très Vous êtes très assoiffé De conseils C'est très dangereux Vous ne connaissez pas La pensée de ceux qui vous conseillent Alors A rarement arrivé à la maison Il dit que le problème que j'ai C'est que Toutes les fois que je vois ce madoché là Il ne réfléchit pas devant moi Moi je ne suis pas content de lui Et que tu sais quoi faire Tout ce qu'il faut faire C'est de faire monter un bois là-bas Et puis tu dis au roi Et puis Que cet homme là Fait quelque chose que tu n'appréciais pas Et puis qu'il soit éliminé C'est fini Mais sois prudent L'homme là est un juif Il a dit aux gens Pourquoi tu ne te fléchis pas Pourquoi tu ne te prostènes pas plutôt Et que je suis distinct Je suis juif Sois prudent Ce que tu fais avec cet homme là Et Dieu merci Je ne suis pas Non seulement Je suis un juif Je suis un homme justifié de Dieu Et qui êtes-vous Parlez de vous-même Je suis un homme justifié Une femme justifiée de Dieu Je crois que les gens dehors là Je crois qu'ils sont prudents De ce qu'ils font Avec vous Parce que s'ils ne sont pas prudents là Et veulent Faire verser votre sang Vous allez vivre Eux ils ne seront pas ici Pour nous raconter l'histoire De ce qui va se passer Nous sommes précieux Nous sommes Des gens acquis Des gens particuliers Des gens précieux Le Seigneur prendra soin de vous Au nom de Jésus Voyons ceci Chapitre 6, 13 Amman raconta à Zérech Sa femme Et à tous ses amis Tous ceux qui lui étaient arrivés Ils vont tomber Et ses sages Et Zérech Sa femme Le dit Si Mardoché Devant lequel Tu as commencé De tomber Et de la race Des juifs Tu ne pourras rien Contre lui Mais Dites moi ce qui suit Mais tu tomberas Devant lui Ami Ami Lundi Dans chapitre 5 Ce sont les gens Qui l'ont conseillé Ce sont des amis Des amis triviaux Des amis qui ont badiné Avec sa vie Des amis qui jouent Avec sa destinée Et l'homme là Pourrait se repentir Mais il n'avait pas d'amis Pour le dire Mais il faut changer Il pourrait Sinon retourner Voir le roi Et dire Eh roi Vraiment J'ai quelque chose A faire J'ai une excuse A faire Que je suis vraiment Trompé Et je pensais Est-ce qu'il faut faire Ceci est très mauvais Et il va se condamner De voir le roi Et puis il va dire Roi S'il te plaît Pardonne-moi Esther roi Reine Esther pardonne-moi Regardez ce que j'ai fait Et sa vie serait épargnée Mais ses amis Ne l'ont pas dit C'est la chose qu'on appelle La repentance Ses amis ne l'ont pas dit C'est la chose qu'on appelle La réduction Chapitre 7 Esther Chapitre 7 Verset 10 Esther 7 Verset 10 Et l'ont pas dit Amant Au bois qu'il avait préparé Pour Marc Doucher Et la colère du roi S'apaisa Vous voyez Il y a des gens Qui ont ses amis Des amis séduiteurs Je prie que vous ne tombiez pas Dans leur mère Au nom de Jésus Christ Allons à Deuxième chronique Au chapitre 10 Deuxième chronique Chapitre 10 Verset 9 Il leur dit Que conseillez-vous De répondre à ce peuple Qui me tient ce langage Conseil Oui Il y a un défi ici Il y a un problème ici Je conduis le peuple Je dirige le peuple Et le peuple est venu Me voir Et allège Le fardeau pour nous Et Rende nos fardeaux Plus légers Je pense à ce Que je vais leur dire Jeune homme Tu Tu hérites Le trône Et tu ne sais quoi Dis Déjà L'écriture Les écritures sont là Déjà Ceux-ci Ceux-ci n'est pas Le commencement De l'Ancien Testament Nous avons déjà Genèse Deutéronome Nous avons déjà Josué Les juges Il y a Le livre de Ruth Premier Samuel Deuxième Samuel Premier roi Déjà Salomon Salomon L'homme Le plus sage Qui ait jamais Vécu sur terre Et Après Jésus Et Tous les livres De proverbes Sont là L'église C'était là Et ce jeune homme A fermé ses livres Il n'a pas pensé A ses livres Et il a appelé Ses pères C'est-à-dire Ses égaux Donnez-moi des conseils Présent-moi ses conseils Les gens qui veulent Présent-moi des conseils Ne lisent pas la Bible Ses anges Ces hommes ne sont pas spirituels Ce sont des Ces gens n'ont jamais dirigé Ils n'ont jamais été rois Toi tu es roi Et les gens qui n'ont jamais fait Ce que tu fais maintenant Tu leur demandes De te prodiguer des conseils C'est comme un homme marié Qui a quelques petits défis Avec sa femme Et il s'en va S'ils ont consulté Un célibataire Un célibataire Qui ne connait pas Sa gauche De sa droite Qui ne connait Mais pas comment prier Pour avoir sa femme Et tout le monde Prie pour lui Alors Il prend celle-ci C'est tombé Il prend celle-ci C'est tombé Sur le ciel Il y a sa femme Et il va maintenant Prendre Un célibataire Concernant Ces gens ne sont pas Ici dans la maison Ces gens ne sont pas ici Les gens que je vois Ici cette nuit Sont plus Sages que Ceux-là Le Seigneur Vous assagira Vous n'allez pas Le Seigneur Vous assagira Vous n'allez pas Tomber entre les mains De ces faux conseillers Au nom de Jésus Est-ce que je m'adresse à vous Regardez Verset 9 Il leur dit Que conseillez-vous De répondre A ce peuple Qui me tient Ce langage Parfois Vous devez comprendre Le langage des gens Et cela montre S'ils ne sont pas forts S'ils ne sont pas forts De gens forts Lui il est roi Ces gens-là Ce sont des gens De rue Ces gens-là Des gens qui ne connaissent rien Et que Donnez-moi Ce que nous allons leur dire Il les a fait rentrer Comme s'il dirigeait avec lui Donc Il a dit Que Que Tu parleras Et voici Ce que Et voici Ce que Lui dit Les jeunes gens De ces amis Qui avaient grandi avec lui Tu parleras ainsi A ce peuple Qui t'a tenu ce langage Ton père A rendu Notre jour Pesant Et toi Allège-le Nous Tu leur parleras ainsi Mon petit doigt Mon petit doigt Est plus gros Que Les reins De mon père Quel conseil Quel conseil Un bon conseil ça Quel type de conseil Un mauvais conseil Maintenant Leur répondit Leur répondit durement Le roi Roboam Laissa le conseil Des vieillards Et le parla ainsi Nous avons nous avec David Nous n'avons point d'héritage Avec le fils D'Isaïe A ta tante Israël Maintenant Pouvoir à ta maison David Et toute Israël S'en alla Dans ses tentes Le royaume Était brisé Sur sa tête Votre famille Votre famille Ne sera pas rompue L'église Que vous dirigez Ne sera pas rompue Lorsqu'on est insensé Et on parle Comme On est Un homme cruel En autorité Un tyran En autorité Et On s'entoure Des gens Qui N'ont Pas de douceur Dans leur coeur Et Ce qu'on nous dit La façon D'un conseil C'est comme Oh Qu'on va faire Ceci On va faire cela De parole Dieu Alors Qu'ils sachent que Oui Tu n'es pas Une personne facile A traiter Parce que Si tu n'es pas Dieu comme ça Si tu te Si tu Si tu Si tu Sables Mieux Ils vont Te lécher Donc montre Que tu es Dieu La chose Sera cassée Sur ta tête Je prie que Votre église Ne se Détruise pas Les gens Que le Seigneur T'a donné Je prie Que ces gens Ne soient pas Dispersés Au nom De Jésus Christ Allons Au Nouveau Testament On va A Matthieu 27 Matthieu 27 Les hommes Dont nous les avons Si N'étaient pas Sages Matthieu 27 Matthieu 27 Verset 17 Comme Comme Ils étaient Assemblés Pilate Leur Dit Lequel Voulez-vous Que je vous relâche Baraba Ou Jésus Qu'on appelle Christ Car Ils savaient Que c'était Par envie Qu'ils avaient Livré Jésus 19 Pendant qu'il était Assis sur le tribunal Le tir Le tribunal Sa femme Lui fait dire Qu'il n'y ait rien Entre toi Et ce juste Car aujourd'hui J'ai beaucoup souffert En songe A cause De lui La femme A courir Et dit Mais tu juges Le juger De toute la terre Tu juges Le roi des rois Et le seigneur Des seigneurs Méfie-toi Sois prudemment Mon ami Mon mari Je veux Que tu vives Quoique Je ne sois pas Là avec toi Pour le juger Quoique Je ne sois pas Dans le rêve Dans le songe J'ai souffert Je souffre Je me réveille Je souffre Je me réveille J'ai souffert Tant de choses Dans le songe A cause de lui Verset 20 Les principaux Sacrificateurs Et les anciens Persuadaires A la foule De demander Baraba Et de faire Périr Jésus Allons A Luc Et voyons Le problème De Pilate Pourquoi Il N'a pas pu Accepter Le conseil De sa femme Soyez prudents Soyez prudents De l'homme Parce que J'ai souffert Beaucoup de choses Dans le songe A cause de lui On voit On voit A Luc 23 Luc 23 11 Luc 23 11 Et 12 Hérode Avec ses gardes Le traita Avec mépris Et après S'être moqué De lui Et l'avoir Revertu D'un habit Éclatant Il le renvoya A Pilate A Pilate Ce jour Ce jour Pilate Et Hérode Devinrent Quoi Amis D'ennemis Qu'ils étaient Auparavant Parce que Jean 19 Jean 19 Ils ont le verset 12 Jean 19 12 Dès ce moment Pilate Cherchait A le relâcher Mais les juifs Fait crier Si tu Le relâches Tu n'es pas Quoi Amis De César Amis De César Et il vous faut Comprendre que Si tu permets Que cet homme Part Tu agis Comme si Tu ne vas pas Le juger Comme si Tu ne vas pas Le crucifier Tu agis Comme si Tu vas Le laisser Rappelle Toi Que César Est ton homme Et si tu relâches Cet homme Donc Ton amitié Avec César Sera brisée Il y a des gens Qu'est-ce que Voici le chemin Voici la voie Voici ce qu'il faut faire Mais Ils vont Ils veulent toujours Garder César Comme leur ami Le gouverneur Comme leur ami Ils veulent garder Le politicien Comme leur ami Ils veulent garder Celui-ci Comme leur ami Réellement Si ce n'était pas Mon amour Pour ceci Je sais que Ceci est mauvais Ce n'est pas la voie Je ne dois pas Aller à la direction Qu'est-ce que Je peux faire Si je vais garder L'amitié Avec César Et l'amitié Avec Pilate Ceci est Contre ma destinée Mais je prie Que Dieu Ne vous permette pas D'être très intime En amitié Avec quelqu'un Qui allait Ruiner votre vie Vous savez que Dieu va demander cela De votre mère Pourquoi tu fais cela Tu ne connais plus que cela Tu as lu plus de Bible Que cela Tu connais plus De doctrine Que cela Tu connais la volonté De Dieu Que cela Pourquoi tu as fait cela Mon ami Oui je ne pouvais pas Résister A la pression A la poussée Et A A A Ce que mon ami Me dit Je prie que Ces amis là Qui essaient De Badiner Avec Votre futur N'aient pas De pouvoir Suivre Au nom de Jésus On a continué Disant que Dieu nous aidera A être les pratiquants De la parole Le Seigneur vous aidera Il m'aidera Vous devez Penser Qui sont mes amis Qui me donnent Des conseils Qui essaient De tordre mon cou Et tordre mes pensées Qui change Ma consécration Qui fait Qui me pressure Qui fait Qui fait Pression Sur moi Je sais que C'est la direction Aller Mais je vais A la direction Opposée Oui Qui influence Ma famille Oui je sais Que ceci Voici le moment D'être avec ma femme Mais mon ami Quand il vient là C'est comme J'ai peur de lui Alors il n'est plus Comme un ami C'est comme un tyran Il est le Seigneur C'est lui qui contrôle Mes actions C'est lui qui contrôle Ma vie Si j'écoute La parole de Dieu Je dis que Seigneur aide moi Je vais aller Comme ça Dès que mon ami Je dis que J'ai vu que Tu es maintenant Sérieux Santifié Tu es maintenant Sain Ce qu'on disait Auparavant Alors tu es Devenu très sérieux D'accord Je ne suis pas Chrétien Je ne suis pas Spirituel C'est ce que tu dis Mon ami Pourquoi tu ne parles Comme ça C'est ça C'est l'impression Que tu me donnes Parce que Je te parle maintenant Tu ne m'écoutes plus Il y a quelqu'un Ta femme maintenant C'est la personne La plus importante Ton mari maintenant C'est la personne La plus importante Je te parle maintenant Tu ne veux pas écouter Et si tu veux cela Tu n'écoutes plus Et puis Ton cœur commence à papeter Tu ne peux pas dire Non à l'homme là Tu ne peux pas dire Non à la femme là Ce sont les gens Qui jouent Avec ta destinée C'est lui Le Seigneur te délivre Deuxième point maintenant L'exhortation Qu'on écrit D'un véritable Ami Lorsqu'on appartient Au Seigneur Pourquoi Quand de telles choses Se produisent On va vouloir Qu'un vrai ami Vous aborde Un ami qui vous regarde Face à face Et vous donne Qui vous donne Une exhortation Qui corrige Votre passé Tu dis Mon ami Tu ne peux pas aller A la direction Mon ami Mon frère Tu n'as pas fait ça C'est mauvais Regarde la Bible Regarde ce verset Regarde ce chapitre Écoute ce message Et viens me dire Ce que tu as vu dans le message Tu ne peux pas faire cela Des gens Qui peuvent Être courageux Pour te parler Ce sont des amis Parce qu'ils ont Une exhortation Correctrice pour toi Voyons Proverbe 27 Proverbe Au chapitre 27 Proverbe 27 Quel est le verset là-bas ? Verses 5 et 6 Mieux vaut Une réprimande Ouverte Qu'une amitié cachée Amnon Tu pensais à cela Amnon Cela t'a rendu malade Amnon Tu regardes Ta mère Ta demi-sœur Tu dis que tu ne peux pas La toucher C'est pourquoi Tu te rends malade Réprimande-le C'est dit ici Mieux vaut une réprimande Ouverte Qu'une amitié cachée Les blessures D'un ami Prouve sa fidélité Quand ton ami Te donne le verset D'un ami Cela me blesse Oui cela Je dois te blesser C'est ce que je vais faire Je veux que tu vois Que ce à quoi Tu penses est essentiel Ce à quoi tu penses C'est une ineptie Ce à quoi tu penses Est inimaginable Ce à quoi tu penses Est infernal Et démoniaque Utilise des vocabulaires Forts Ça c'est ça Il faut une Exotation correctrice D'un ami Les blessures D'un ami Prouve sa fidélité Mais les baisers D'un ennemi Sont trompeurs Voyez le verset 10 Verset 10 Il s'est dit N'abandonne pas ton ami Et l'ami de ton père Et n'entre pas Dans la maison De ton frère Au jour De ta détresse Mieux vaut Un voisin proche Qu'un frère éloigné Un frère qui est éloigné Qui ne connait pas Ta disposition Qui ne connait pas Ta vie Qui ne connait pas Ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Qui ne connait pas Ta faiblesse Il te voit toujours Fort, puissant C'est comme Tu es chaque fois Un géant Il ne connait pas Ce qui peut te faire Ce qui Ce qui peut te faire Chuter Pourquoi tu vas vers eux Ils ne te connaissent pas Ils ne connaissent pas Ta faiblesse Pourquoi tu vas vers ces gens Ils ne te connaissent pas Ils ne connaissent pas Combien Tu es faible dans la prière Va vers les gens Qui te connaissent Qui t'aiment Ils vont te dire la vérité Que je ne suis pas d'accord Tu passes à cela Moi je ne t'accepte pas Tu veux faire cela Non je n'en prends pas ça Et il y a une réprimance Ouverte Qui te blesse Mais qui te fait Qui te fait chagriner Et t'attrister Et verset 17 Comme le faire Éguise le faire Ainsi un homme Existe la colère D'un homme Je prie Que Dieu Vous aide Au nom de Jésus Christ Maintenant Revenons à Jonadab Lorsque Jonadab A vu Amnon Dans l'état là Et qu'est-ce qu'il Pourrait faire Qu'est-ce qu'il devrait faire Tout d'abord Il devait Reprimander son ami Deux Il devait Raisonner Avec son ami Amnon A ces tuyens ici là Mais Raison Ce dont tu penses là Ce à quoi tu penses là Ce qui te rend malade là La chose là Qui t'a apesanti Tu ne peux plus manger Ce fort désir En toi Tu n'as plus A toi-même Raisonner ensemble Toi Rappelez à votre ami Rappelez à votre ami Que tu n'étais pas Comme ça au départ Je te connais Lorsque tu étais sauvé Je te connais Lorsque tu étais né de nouveau Je te connaissais Lorsque tu étais en feu Pour le Seigneur Je te connaissais Lorsque tu lisais la Bible Je te connaissais Lorsque la première fois Que je t'ai vu Je t'ai entendu Préché dans la Bible Je lui dis Ah Celui-ci Que quelque chose a venu Sur mon ami Il faut lui rappeler Vous rappelez à ton ami Ce qu'il était Quatre Il faut Il faut Reprimer votre ami Tu ne vas plus Tu ne vas pas Tu ne vas pas Tu ne vas pas téléphoner Tu ne vas rien Il y a une réduction Vous 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 Reprimer votre ami Cinq Vous devez Rester votre ami Vous prier ensemble Vous jeûnez ensemble avec lui Réter ensemble avec lui De ne pas le laisser à faire ce qu'il veut faire Avoir un temps libre Pour se détruire Numéro six Demeurer avec votre ami Jusqu'à Jusqu'à ce que La chose là Soit réglée Quand les gens pensent A de pareilles choses C'est parce qu'ils sont seuls Quand ils sont seuls Il y a cette infatuation Cette imagination Il y a la chose là Qui amène la chose dans leur cœur Mais quand vous êtes avec eux Et Vous les suivez Quand vous leur parlez C'est quand vous dérangez Leur manière de penser Et vous allez commencer à amener des idées Est-ce qu'on pense Est-ce qu'on pense à ceci Est-ce qu'on pense à cela Alors Vous remplacez la pensée Qu'ils avaient en eux Avec des pensées positives Et de bonnes choses Avant En un rien de temps Quand vous avez resté avec eux Pour s'assurer que ceux-ci là Ne se produisent pas Les choses vont changer Et puis Et si ces choses Ne 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 marchent pas Il faut rapporter votre ami Voir numéro 1 Quel est le numéro 1 là-bas Reprimander votre ami Est-ce qu'on a lu en proverbe On va relire ça Parce que c'est dit Proverbe 27 Verset 5 Mieux vaut une réprimande Ouverte Qu'une amitié cachée Reprimander lui Les blessures d'un ami Prouve sa fidélité Mais les baisers d'un ennemi Son trompeur Je ne d'abre C'est ce que tu devais faire Tu devais Reprimander Amnon Tu penses à cela Est-ce que tu sais ce que la parole de Dieu dit Reprimander le Est-ce que tu sais que c'est une abomination Est-ce que tu sais que sous la loi Ils sont juste sous la loi Tu serais tué Tu ne sais pas Si tu fais cela Si tu la touches Oh Tu serais mort C'est ce que la loi dit Reprimander le Reprimander le De Il faut Raisonner avec le Acte 24 Acte 24 Verset 25 Mais comme Paul discoursait sur la justice Sur la tempérance Et sur le jugement à venir Félix Effrayé Effrayé Je n'adabre Sois un homme de la parole Tu veux être un conseiller Sois un homme de la parole Tu veux être un conseiller Sois une femme de la parole Comme tu ouvres l'écriture Et tu raisons Tu Tu Discutes avec Amnon Celui qui succombe à la tentation Il va Trembler Miro 3 C'est de rappeler A votre ami Est-ce que J'attends La même personne Est-ce que c'est le même Converti Con Fervent Est-ce que J'entends Le même Croyant Qui prie Est-ce que J'attends La même personne Qui dit que J'irai au ciel Si c'est Une seule personne Dans ma famille Qui ira au ciel J'irai au ciel Est-ce que je connais de toi J'attends Parler de quelqu'un Qui Se prive de ceci Et de cela Et Rien Ne Pouvait Ébraler Ton engagement Ta consécration Dans le passé Qu'est-ce que J'apprends de toi Rappeler lui Voyons Hébreux Au chapitre 10 Hébreux 10 Hébreux 10 31 Hébreux 10 31 Hébreux 10 31 C'est une chose Terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu vivant Souvenez-vous Cela appellera Au rappel Souvenez-vous De ces premiers jours Où Après avoir été Éclairé Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu Des souffrances Mon ami Toutes les choses Que vous avez supportées Où est-ce que S'achouvant Prend fin Les choses là Que vous avez traversées La consécration Tout ton service Si tu vas Et tu fais cela Et tu permets A ces choses Insacées De 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 Prends ton cœur Où vas-tu Passer L'éternité Déjà Jésus T'a dit Qu'il est allé Te préparer Une place Dans la maison De son père Et reviendra T'amener au ciel Alors toutes les persécutions Que tu avais Et tout le dérangement De l'ennemi Que tu avais Alors Ainsi C'est ainsi Que tu vas finir Rappeler Votre ami Et Trois Il faut restreindre Votre ami 1 Samuel 25 Restreignez Votre ami Et Reprimez Votre ami 1 Samuel 25 1 Samuel 25 32 David Dita Abir Gaïl Béni soit L'éternel Dieu D'Israël Qui t'a envoyé Aujourd'hui A ma rencontre Béni soit Ton Bon Sens Béni soit Quoi Béni soit Ton Bon Sens Je dis Béni soit Ton Bon Sens Et Béni sois Tu Toi qui m'a empêché En ce jour De répandre le sang Et qui a retenu Ma main Mais l'éternel Le Dieu D'Israël Qui m'a empêché De te faire Du mal Est vivant Si tu ne T'étais Hâté De venir Au devant De moi Et ne Serait Resté Qui que ce soit A Nabal D'ici à la lumière Du matin Oui c'était Abigail Qui L'a empêché De faire cela Nous avons des gens Qui peuvent nous empêcher De faire Ce qui est mauvais Pas des gens Oui Oui monsieur Oui frère Oui Oui c'est tout ce qu'on dit Oui Je vais aller au village Oui Je ne vais pas aller à la retraite Oui Je ne crois pas Aller au programme De dirigeants De ce soir C'est comme Mon corps est faible Mes défis sont En grand nombre Oui Oui Des femmes De oui Des hommes De oui Vous ne les restreignez pas Vous ne les réprimez pas Ah Vous allez à la retraite Nous irons à la retraite ensemble Où êtes-vous ? Nous irons à la retraite ensemble Où êtes-vous ? Le Seigneur vous bénira Et puis Les gens qui viendront Oui Vous serez surpris Le Seigneur va vous surprendre De miracles Donc Vous allez Les restreindre Numéro Ce qui suit Vous Vous allez restaurer Votre ami Par la prière Par le conseil En le lançant des défis Même si Votre ami rétrograde Voyons Jean 5 Jacques Jacques 5 19 Jacques 5 19 Mes frères Si quelqu'un Parmi vous S'est égaré L'un de la vérité Qu'un autre L'y ramène Qu'il sache Que celui Qui ramènera Un péché de la voie Où il s'était égaré S'ouvrira Un ami de la mort Et couvrira Une multitude de péchés Vous devez Réter avec lui Parfois Même réter avec lui Dans la maison Parfois L'ancien Partenaires de péchés La fille leur écrit Et soudain Cet homme Qui était fervent Cet homme Qui est actif Cet homme Qui prie Pour avoir Une femme Et j'ai pris J'ai pris Il y a rien qui se produit Et soudain Et Une Une lettre Elle provient De la fille De la copine passée Je me rappelle Je me rappelle Aujourd'hui Tu sais Depuis que tu m'as laissé Je ne sais pas Ce qui se passe Je veux Voir Ce qui se passe Comment tu vas Et l'homme me dit C'est à l'église Je suis à l'église J'ai un ministre J'ai amené la sœur J'ai amené l'autre sœur Tout le monde a dit non Je suis seul Alors Tu voudrais Venir à la réunion Et tu es à Tu as fait Escale chez lui Est-ce que Es-tu prêt Non non Tu ne vas pas à la réunion Je ne sais pas Si je vais aller aujourd'hui Au fait Je ne veux pas le dire Mais Tu sais quoi Je viens d'avoir Un SMS Quel SMS Montre-le moi Et tu as le SMS Qui est celui-ci là Pour te dire la vérité Ça 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 c'est mon ex Lorsque j'étais né de nouveau Je dis Jamais Jamais Je dis Va ton chemin Je vais au ciel Quelqu'un là-bas Va au ciel Où est la personne Vous irez au ciel Au nom de Jésus Je dis Je vais au ciel Laisse-moi Et puis Elle a suppli Je dis Non non J'ai décidé Quelqu'un soit Ce qui arrive Je vais au ciel Et maintenant Soudain maintenant J'ai reçu Un SMS D'elle Elle me dit Que si tu es en ville Pourrais-je te visiter Et puis Mon esprit va vers là Et puis ceci C'est cela Si tu es comme Jeunard d'arbre Tu vas dire D'accord Qui c'est Qui c'est Peut-être Si tu fais cela Et puis Ils vont te discipliner Bien sûr Mais On va te supporter On va prier avec toi Après 6 mois Et puis Après 9 mois On va relever La discipline Déjà tu t'es marié Ça c'est Jeunard d'arbre Jeunard d'arbre Ne viendra pas Me croiser Pourrais-je vous attendre Jeunard d'arbre Ne viendra pas Vous croiser Le chemin Au nom de Jésus Mais Qu'allez-vous faire Vous allez Demirer avec eux Là-bas Que la personne La vienne Mon ami Soit Qu'on aille A la réunion Que je demeure Ici avec toi Et quand la personne Tape la porte Ton ami Si tu es un vrai ami Il y a un vrai ami Ici dans la maison Ce jour Où est le vrai ami Si tu es un vrai ami Tu dis que Ah si toi Je vais lui répondre Et puis tu ouvres la porte Hein Pourrais t'aider Qu'est-ce que tu cherches Qui cherches-tu Je demande Je suis son ami Il est un croix Né de nouveau Il est en route Vers le ciel Ne te l'attue pas J'ai décidé de passer Qu'il n'y a plus de chemin Ici dans ce lieu Il n'y a plus de chemin Ici pour toi Si tu viens En quoi Cet homme Tu seras comme quelqu'un Qui a permis à Jonah Dans le navire Il n'y aura pas de paix Dans ce navire Et nous sommes de la vie profonde Je soutiens l'homme là Et je vais le rapporter A notre pasteur Si Si tu t'accroches A cet homme là Tu es perdu pour toujours Donc si tu ne veux pas De problème Retourne Et puis elle va retourner Elle va retourner Plus d'entre nous Ne sont pas Courageux comme cela Mais le courage D'un véritable ami Sera dans votre corps Au nom de Jésus Demeurez avec eux là-bas Vous allez les aider Ils ne vont pas succomber au péché Voyons Ézéchiel 3 Ézéchiel 3 Ézéchiel Ézéchiel 3 15 J'arrivais à Tel-Abib Vers les exilés Qui demeuraient Près du fleuve du Kébar Et dans le lieu Où il se trouvait Là je restais Sept jours Stupéfait Au milieu d'eux Au bout de sept jours La parole de l'éternel Me fut adressée En cinq mots Fille de l'homme Je t'établis comme Sentinelle Sur la maison d'Israël Tu écouteras La parole Qui sortira de ma bouche Et tu les avertiras De ma part Numéro 7 Rapportez votre ami Si vous avez tout fait Et votre ami N'est pas restauré Vous avez tout fait De votre possible Et votre ami Diquin Merci beaucoup Je t'apprécie J'apprécie ton souci Ton Tes soins J'apprécie le fait Que tu veux Tu veux M'empêcher Tu veux Oter le projet De la mort De moi Donc C'est à vous Maintenant De rapporter Votre ami On va A Genèse 37 Vous ne pouvez plus Traiter le cas Vous-même Et c'est hors De votre Portée Donc vous devez Rapporter votre ami Genèse Au chapitre 37 Verset 2 Voici la postérité De Jacob Joseph Agé De 17 ans Faisait Pètre le troupeau Avec ses frères Cet enfant Était Auprès Des fils De Bila Et des fils De Zilpa Femme De son père Et Joseph Rapportait A leur père Le mauvais Propos C'est ce que Genadab Devait faire Il aurait Rapporté Le cas A son père Lorsqu'il Ne pouvait Plus Traiter le cas Voir Genadab Maintenant Voir Genadab Comme Un ami Tu étais Avec l'homme Qui avait Le problème Lui-même Et Allons Un peu Vers son père Tout d'abord Il faut Informer Le père Si Si tu as Informé Si tu as Informé Le père Le père L'un papa N'aurait pas Permis A ta mère D'aller visiter Amnon Que voyez Ce que l'homme M'a dit Voyez Ce que Il rendait Malade Informer Le père Deux Il faut Ignorer Vos Craintes Si sa vie Est précieuse Pour toi Donc tu n'auras pas peur Si sa vie est précieuse Donc tu ne craindras pas Que Il ne serait pas content De moi Que j'ai fait Laisser Que J'ai laissé Une fuite Donc Parce que je ne peux pas aider Je ne peux pas t'aider C'est pourquoi Je dois informer Ton papa Il faut ignorer Vos craintes Trois Il faut Avertir Votre Amnon Tu sais quoi Ce n'est plus un secret Amnon J'ai dit cela A ton père Déjà Je lui ai dit Que voici Ce que tu planifies De faire Donc En tant que membre De l'église Vous devez Faire savoir A votre pasteur Que voici Ce qui Ce qui est Sur le tapis De cet homme Voici ce que Cette jeune dame Planifie Ce n'est pas Votre crainte Qui a dit Ça au pasteur Qui a informé Le pasteur Et qui est Le boba Qui est le bavard Non Pas à craindre Il ne faut pas écrire Une lettre anonyme Que quelqu'un Aurait parlé Au pasteur Non Il faut Sinon Il faut Avertir à votre ami Que moi J'ai parlé au pasteur J'ai dit cela Au pasteur Y a-t-il un homme Audacieux Ici cette nuit Y a-t-il une femme Courageuse Ici cette nuit Je ne peux voir Aucune main Vous serez courageux Au nom de Jésus Christ Et voyons Et donc Tama Tama Qu'est-ce que tu fais D'abord Il faut avertir Les personnes Ignorantes Tama Est ignorantes Il ne sait pas Ce que planifier Amnon Alors Si tu es Ignorant Tu fais aussi Va Préparer A ton frère Parce qu'elle est Ignorante Il faut Il faut Avertir Les personnes Ignorantes Deux Il faut Réveiller Les gens Tama Tama Troisième point Maintenant Quel est le troisième Point maintenant Il dit Quel est votre Troisième point Là-bas Une bonne classe Dieu Va embellir Votre vie La connaissance Que vous avez Vous rendra Vittorio Au nom de Jésus-Christ La reconnaissance Correspondante D'un plus Véritable Ami Troisième point Jésus Est le plus Véritable Ami Parce qu'il Est le plus Véritable Ami Il nous a Donné L'aventissement Et nous suivons La parole Qu'il nous a Donné Voyons Luc Au chapitre 12 Verset 4 Luc 12 Verset 4 Je vous Dis A vous Qui êtes Mes amis Jésus M'appelle Ami Jésus Vous appelle Ami Dieu Merci Vous êtes Enfant De Dieu Je suis Ami De Jésus Ne craignez Pas ceux Qui tuent Le corps Et qui Après cela Ne peuvent Rien faire De plus Je vous Montrerai Qui vous Devez Craindre Craignez Celui Qui Après avoir Tué A le pouvoir De jeter Dans la Gêne Oui Je vous Le dis Celui Que vous Devez Craindre Jean Au chapitre 16 Verset 13 Et voyons Ce qu'il a fait Vous allez voir Le prix qu'il a payé Pour vous Vous allez voir Le sang qu'il a versé Pour vous Parce qu'il a fait Tant pour vous Vous n'allez pas Vouloir Vous égarer De lui Et gâcher Votre vie Détruire Votre destinée Jean 16 13 Jean 15 13 Il n'y a pas De plus grand amour Que de donner Sa vie Pour ses amis Regardez Le prix qu'il a payé Le sang qu'il a versé Les choses qu'il a fait Les choses qu'il a fait Pour vous Alors Est-ce qu'il allait vous dire Que à cause D'une convoitise Charnel Vous allez abandonner Ce que Christ a fait Verset 14 Vous êtes mes amis Si vous faites Ce que je vous commande Je ne vous appelle Le serviteur Parce que le serviteur Ne sait pas Ce que fait son maître Mais je vous ai appelé Amis Je vous ai appelé Amis Parce que je vous ai Fait connaître Tout ce que J'ai appris De mon père Je prie que nous Demirions amis De Christ Au nom de Jésus Christ Vous serez bien aimés Du Seigneur Voyons Proverbe 22 Proverbe chapitre 22 Proverbe chapitre 22 Nous lisons Le verset 11 Proverbe 22 Verset 11 Celui qui aime La pureté Du coeur Celui qui aime La pureté Du coeur Celui qui aime La sainteté Du coeur Celui qui aime La pureté Du coeur Et qui a la grâce Sur les lèvres A le roi Pour amis A le roi Pour le roi Ce sera votre ami Jésus Christ Est notre meilleur ami C'est le plus grand ami C'est le plus véritable ami Il est sauveur Seigneur Il nous a donné La meilleure compagnie Il nous a donné la Bible Que c'est un grand trésor On a Moïse là-bas Élie Là-bas Élisée Là-bas Il y a David Il y a Paul Il y a Pierre Il y a Jean Il y a ses écrits Il y a les promesses Il y a des commandements Là-bas Il y a des prophéties Là-bas Tout ce qui va égayer Votre coeur Dès que votre coeur Va à la direction opposée Et votre coeur Prenez la Bible C'est votre meilleure compagne Voyez les paroles De Jésus Christ Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront pas Lisez cela Bégitez la parole Et toutes ces choses Les choses insensées Dans le coeur Vont disparaître Vous savez parfois Comment vas-tu te débarrasser De ce qui est dans ton coeur Amnon Amnon Mon coeur est rempli de ceci Je veux penser à ceci Je veux penser à cela Et j'essaie Quitte ma vie Quitte mon coeur Et la pensée ne quitte pas Amnon Ce n'est pas comme ça Amnon Pour être parlé Ce que tu fais C'est que Voir le tonneau d'eau Qui est rempli d'eau sale C'est rempli de ce que tu ne veux pas Et tu veux t'en débarrasser Tu veux vider Pousse Tu pousses Le tonneau C'est trop lourd Tu veux remplir Tu veux vider Mais c'est plein Mais amnon Amène du sang Du sable Mets ça Dans le tonneau Amène du sable Mets ça dans le tonneau Comme tu amènes le sable Le sable va faire sorte Comme tu remplis Le tonneau de sable Tout l'eau qui sortira Alors comme vous avez Les choses mauvaises Dans le coeur Dans les pensées Vous luttez Mais ça ne quitte pas Changer Amener la parole de Dieu La parole de Dieu Est plus pesante Plus lourde Que les mauvaises pensées C'est la pensée de Dieu Alors mes voix Ne sont pas vos voix Alors mes pensées Ne sont pas vos pensées Lisez cela Mettez cela au-dedans de vous En un rien de temps Toutes ces mauvaises pensées Vont disparaître Vous deviendrez victorieux Non seulement Que vous deviendrez De vrais chrétiens Vous deviendrez maintenant Conseiller Maintenant vous deviendrez Dirigeant Vous allez aider les autres Et quelqu'un ici Va aider un amnant Quelque part A aider un tamat Quelque part A aider un tamat Quelque part Et vous allez mettre Les choses en ordre Dans la famille Au nom de Jésus Christ A partir d'aujourd'hui Le Seigneur a fait De vous rétourateur Il a fait de vous réparateur Et par vous Beaucoup de familles Vont venir A la veille Voir et vont mener La bonne vie Au nom de Jésus Vous n'allez pas mourir Dans le péché Vos convertis Ne mourront pas Dans le péché Et quiconque Fait face A des problèmes Arrivés chez eux Vous allez Diriger leur vie A la bonne direction Au nom de Jésus Le Seigneur vous a promu Vous êtes en haut Il ne faut pas aller en bas Est-ce que vous êtes promu Est-ce que vous êtes élevé Est-ce que vous allez suivre La parole que vous avez Entendue Quand ne pas vous lever Et être une bénédiction Au corps de Christ Au nom de Jésus